Au Sénégal, ainsi, pour mieux lutter contre la pauvreté, plusieurs mesures sociales ont été incluses dans le plan Sénégal émergent. De la Bourse de sécurité sociale à la carte d'égalité des chances, en passant par la couverture maladie universelle, l'État tente de lutter contre les inégalités sociales. C'est bien cela ? C'est cela, Alexis. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de remercier les téléspectateurs de Médion TV Afrique qui nous suivent en direct de la capitale sénégalaise, juste pour leur dire qu'aujourd'hui, c'est leur fidélité à cette chaîne qui fait notre fierté, leur fidélité qui fait que chaque jour, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes pour leur faire vivre les moments forts de l'actualité africaine, les moments forts de l'actualité internationale. Alors, l'État du Sénégal tente de lutter contre les inégalités sociales. On va s'intéresser à la couverture maladie, qui sera également saluée par les personnes interviewées dans ce reportage. Mais apparemment, les populations ne savent pas trop comment ça fonctionne. – Oui, apparemment, vous savez, il y a toute une communication qui devrait être derrière cette couverture maladie universelle. Récemment, l'agence a nommé un directeur de communication. J'espère qu'il va s'y atteler. Mais il n'y a pas que la couverture maladie universelle. Il y a la bourse de sécurité familiale. Il y a également la carte d'égalité des chances. Et nous allons le découvrir dans le reportage qui va suivre. – Et c'est parti, tout de suite, avec ce reportage consacré aux mesures sociales du plan Sénégal émergent. – Bienvenue en Afrique de l'Ouest. Plus précisément, au Sénégal, un pays qui, au prix de plusieurs réformes de sa politique sociale, parvient peu à peu à impacter positivement le quotidien de ses populations vulnérables et est revenu très faible. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sénégal 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 J'aime ce pays qui m'a vu grandir Cette terre qui a vu... Dakar, la capitale sénégalaise, est une ville très animée. Avec ses rues toujours bondées, la presqu'île en pleine croissance démographique affiche une population très dense, estimée à près de 4 millions d'habitants. Sénégal 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 a intégré plusieurs mesures sociales dans son programme de développement, notamment le plan Sénégal émergent, une stratégie initiée par le président Macky Sall en 2013. Sénégal L'objectif, faire du pays de la Teranga un état émergent à l'horizon 2035 à travers une approche multisectorielle, une émergence tant souhaitée par les autorités gouvernementales, mais qui passe nécessairement par le développement du potentiel humain. Sénégal 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 Quelqu'un est venu nous voir à la maison pour nous inscrire avant de nous demander de passer à la préfecture. Une fois sur place, l'administration a procédé à une enquête pour savoir comment je vivais à la maison, comment je faisais pour prendre en charge les besoins de ma famille. C'est par la suite que j'ai su que j'ai été sélectionnée pour bénéficier de la bourse de sécurité familiale. Oui, elle est heureuse. En attendant, avec espoir, une enveloppe beaucoup plus conséquente. Elle reconnaît néanmoins que la bourse a bien sûr changé son quotidien. Cette bourse nous est d'une grande importance. Désormais, c'est avec la somme perçue que je m'occupe de la scolarité de mes enfants. Et parfois, même si la somme n'est pas aussi importante, je participe parfois à la dépense quotidienne. En tant que femme. Le Sénégal reste confronté à d'énormes difficultés sur le plan sanitaire. Des obstacles dus pour la plupart du temps à la pauvreté touchant surtout les femmes. Ici, par exemple, le district sanitaire de Nizat acquéit en moyenne une centaine de patients par jour. Dans cette mutuelle de santé, sont inscrites les personnes bénéficiant de la couverture maladie universelle. Un programme qui permet aux familles ayant de faibles revenus dans le monde rural et dans le secteur informel d'être affiliées à un régime d'assurance maladie. On a mis en place un programme qui dit que toute personne entre 5 et 60 ans, à travers les mutuelles de santé à base communautaire, dispose d'une couverture à 80%. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans un centre de santé, poste de santé, hôpital public et que vous deviez payer une ordonnance, une facture quelconque de 5 000 francs, grâce à ce programme de couverture maladie universelle à travers les mutuelles de santé à base communautaire, vous ne payez plus que 1 000 francs. C'est la mutuelle qui prend en charge. Fadotal fait partie de ces Sénégalaises qui bénéficient de cette assurance maladie. Mais comme elle ne dispose pas de bourse de sécurité familiale, elle cotise chaque année 3 500 francs CFA pour faciliter son accès aux soins. Quand j'ai entendu parler de la couverture maladie universelle, je me suis rendue à la mutuelle de santé de mon quartier pour demander des renseignements. Alors j'ai su que je ne devais cotiser que 3 500 francs pour bénéficier de ce programme et en faire de même pour les membres de ma famille. On décide de rentrer dans une mutuelle de santé, on prend 3 500 francs pour chaque membre de sa famille ou des personnes qu'on veut faire entrer dans la mutuelle de santé et on y va. Et à partir du moment où vous avez mis ces 3 500, nous l'État, l'administration, l'agence, on complète 3 500 francs. Et pendant un an, c'est-à-dire 12 mois, toutes vos dépenses de santé vous sont réduites de 80% et vous ne payez que 20%. Même les médicaments que vous trouvez sur place dans l'hôpital, vous ne payez que 20% de l'ordonnance. Maintenant, il s'avère que ce n'est pas toujours facile de trouver des médicaments dans l'hôpital. On a signé des conventions avec des pharmacies à l'extérieur, des pharmacies privées. Là, malheureusement, ce n'est pas 20% que vous payez, mais 50%. Mais c'est quand même un gain. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous payez moins que si vous n'étiez pas couvert par une mutuelle de santé. Ça, c'est le gros programme. Il y a d'autres personnes vulnérables qui sont inscrites, notamment les bénéficiaires des bourses de sécurité familiale, qui sont essentiellement des personnes démunies. Et ces bénéficiaires des bourses de sécurité familiale sont aussi inscrites dans les mutuelles de santé par l'Agence de la couverture maladie universelle. Et ils bénéficient d'une prise en charge à hauteur de 100% dans les centres et postes de santé. Pourtant, bon nombre de patients ne disposent pas suffisamment d'informations relatives à l'obstention du régime de l'assurance maladie. Heureusement, Sambassissé, le chef de quartier de la cité, Abdou Diouf, s'emploie à sensibiliser ses habitants chaque jour qui passe. Je suis confronté à d'énormes difficultés. Et parfois, certains parents veulent brûler les étapes. Non seulement ils ne cotisent pas à la minute, mais ils veulent directement se rendre à l'hôpital, tout en oubliant qu'il faut impérativement passer par les centres et postes de santé. Il est arrivé que beaucoup de parents, dans la situation d'urgence, ou peut-être par méconnaissance, ont amené directement leur enfant à l'hôpital. Le système ne marche pas à ce moment-là. Là, effectivement, ils ont dit, mais pourtant, mon enfant a moins de 5 ans. On dit, oui, madame, votre enfant a moins de 5 ans. Mais la couverture maladie universelle marche au centre de santé, au poste de santé. Pourquoi on a fait ça ? C'est très simple. On voudrait limiter l'accès à l'hôpital à des cas graves. C'est pour ça que, si vous allez au centre de santé avec votre enfant de moins de 5 ans, et que le cas est grave, le médecin réfère à l'enfant. C'est-à-dire qu'il va vous donner un papier pour dire, amenez votre enfant à l'hôpital. Et là, la cotisation est gratuite. La consultation est gratuite. Mais les médicaments, pour l'instant, nous ne les prenons pas en charge. Un peu plus tard dans la journée, nous nous rendons dans un autre quartier de la banlieue. C'est dans cette maison que vit le Via Sendour. À l'âge de 7 ans, il est victime d'un accident. C'était en 1964. Il sera imputé de la jambe droite la même année. Aujourd'hui, le vieux Nour peut brandir avec fierté sa carte d'égalité des chances. Un système de protection sociale dédié aux personnes en situation de handicap. Elle permet d'améliorer leurs conditions de vie. Regardez, c'est ce qu'on appelle la carte d'égalité des chances. Seules les personnes en situation de handicap en bénéficient. Avec cette carte, je bénéficie également de la couverture maladie universelle. Avec cette carte, le vieux Nour bénéficie directement de la bourse de sécurité familiale, ce qui lui permet de prendre en charge l'éducation de ses enfants et la prise en charge de son ménage. Cette bourse sociale ne m'appartient pas. Il est exclusivement dédié à l'éducation de mes enfants. J'ai dit souvent que cette bourse ne peut pas couvrir toutes nos dépenses. Alors, le mieux, c'est de l'utiliser pour le bien-être de nos enfants, qui représentent l'avenir de ce pays. Même si elles apprécient ces nouvelles mesures sociales, ces populations vulnérables à très faible revenu attendent davantage des autorités. Elles souhaitent aller plus loin, voire mener des activités génératrices de revenus. Si on pouvait vraiment percevoir plus, cette bourse nous serait beaucoup plus bénéfique. Par exemple, si les autorités nous remettaient 50 000 francs CFA tous les trois mois, cela nous permettrait de mieux prendre en charge les besoins de la famille. 25 000 francs CFA, ce n'est pas mal pour un début. Mais si je pouvais avoir plus, ça me permettrait de mener des activités génératrices de revenus. Ainsi, je pourrais même m'en passer et donner l'occasion à des familles nécessiteuses d'en bénéficier. Les mesures sociales du plan Sénégal émergeant sont diversement saluées par les populations vulnérables. Des réformes à tout point de vue intéressantes, mais qui restent parfois incomprises par une partie de la population. Des réformes qui constituent une lueur d'espoir pour les familles vivant en dessous du seuil de pauvreté. – Sénégal, 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 Sénégal. – Allez, allez, allez.